Je me souviens, j'étais dans l'ascenseur, non je ne me souviens plus exactement, mais je me souviens que je me suis demandé pourquoi est-ce qu'en fait on a besoin de toutes les fonctions de décision. Par exemple les FETI, ils n'ont que FETI, ils n'ont pas TE et FI. Donc pourquoi est-ce qu'en fait, genre toute la planète n'a pas juste FETI et genre ça devrait marcher techniquement ? Comment ça se fait qu'on a besoin en fait des autres au final ? Comment ça se fait qu'on a besoin de quelque chose qu'on ne peut pas avoir ? Genre c'est même pas une question de fonction inférieure, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir. Donc imaginons juste qu'on a un monde avec que des FE d'hommes, le paradis sur terre, n'est-ce pas ? Eux, il faut que tout le monde soit content. On n'a que des FE d'hommes, tout le monde est heureux, on fait la fête, etc. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de quelque autre fonction que FE, n'est-ce pas ? À un moment, ah oui mais genre ça ne marche pas en fait. Comment est-ce qu'on fait pour avoir plus de boissons par exemple ? Il faut commencer à penser de la logistique et comment est-ce qu'on fait pour se servir, que ce soit plus pratique. Enfin bref, on ne peut pas avoir que des sentiments en fait. Il faut que les choses marchent à un moment parce que juste être content, si rien ne marche autour de toi, tu ne vas pas être content très longtemps. À un moment, on finit par se rendre compte qu'on a besoin de penser et du coup, juste penser, pas TI, juste penser. Et du coup, il y en a qui vont devoir dire, bon, pour que tout le monde soit heureux et pour FE, on doit, genre les FE eux-mêmes, ils vont accepter de la pensée introvertie parce qu'on en a besoin pour faire marcher des choses et parce que c'est sur l'axe. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a les penseurs introvertis qui arrivent, tu vois. Doc de Retour vers le futur qui est un très bon exemple, j'imagine que c'est un ENTP, un truc comme ça, bref. Et du coup, penser introvertie puisqu'il n'y a que du FE. Dès que quelqu'un va être en mode de penser, non, bah, ok, bah, fais de la pensée, mais fais de la pensée ailleurs parce que si tu commences à dire ce que tu penses et à nous dire que non, mais ça ne marche pas, etc., etc., à donner ton avis, en fait, tu as blessé les gens, tu as cassé l'ambiance, tu vois. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'axe FETI. C'est exactement ce que les penseurs introvertis ressentent, en fait. Ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent parce que s'ils disent ce qu'ils pensent, les gens seraient blessés, les gens les prendraient pour des fous, les gens les trouveraient bizarres, etc. Et c'est au final exactement ce qui se passe. Les penseurs introvertis, les gens les trouvent bizarres. Certes, ils ont l'air super intelligents et créent des machines à remonter dans le temps, mais Doc, il ne me semble pas que ce soit... Il a une femme même ? Ah oui, oui, mais il retourne dans le passé pour aller la chercher. Mais bref, enfin, tu vois ce que je veux dire, ils ne sont pas spécialement populaires, malgré qu'ils soient super intelligents et qu'ils arrivent à créer des outils super utiles, etc., tu vois. Mais malgré tout, les FE, ils auront besoin de penseurs introvertis. Les penseurs introvertis, ils ont aussi besoin des FE parce que quand tu crées un truc génial, etc., soit tu restes tout seul avec ton truc super, soit un moment, tu essaies de sortir et tu essaies de sociabiliser. Comment est-ce que tu vas le faire en utilisant du coup du sentiment extravertis, en étant du coup gentil, en essayant de le vendre, en essayant de rendre ton truc populaire, de faire en sorte que les gens aient envie d'acheter ton truc, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas un monde genre où juste il y a des FE, des TI ? Des gens qui sont contents, des gens qui s'occupent des émotions des autres, des gens qui s'occupent de faire en sorte que tout le monde, genre que ce soit la fête et que tout le monde soit content, tu vois, vraiment la caricature du sentiment extravertis, alors tu comprends bien. Et des gens qui sont dans leur garage et qui créent des trucs, tu vois. Encore une fois, caricature des pensants introvertis. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça ? Parce que le problème, c'est qu'en fait, ah, on est tous heureux et on a des gens qui s'occupent de faire marcher les trucs, mais à un moment, on a besoin d'apprendre aux gens comment est-ce que ça marche pour que les gens puissent aussi l'utiliser et pour qu'ils soient contents. Parce que FE, c'est vraiment la fonction ultime, en fait. Le paradis, genre le truc que tout le monde veut avoir, c'est que tout le monde soit content. Tu es avec ta famille, genre le paradis, je ne sais pas, tu es seul dans ta chambre, tu n'as jamais. Le paradis, c'est le sentiment extraverti, techniquement. Et c'est juste que tout le monde cherche à faire ça, en fait. Tout le monde veut que tout le monde soit content. C'est juste que les FE, ils vont aller directement au but, alors que les penseurs travertis, les penseurs extravertis, les FI, ils vont tous passer par des chemins de traverse, tu vois. Mais à un moment, ceux qui sont responsables de faire la fête, ils vont avoir besoin que même que leur truc, il marche. Tu fais la fête, que tu as besoin que ta voiture, elle marche. Tu dois aller à la fête, tu dois aller de chez toi à la fête. Il faut que ta voiture, elle marche. Comment est-ce que ça fait pour marcher ? Du coup, le TI a créé une voiture qui marche, très bien, très gentil. Mais maintenant, il va falloir expliquer aux gens comment est-ce que ça marche. Et là, du coup, juste avec FE et TI, on se rend compte que, ah, on va commencer à avoir besoin d'utiliser de la pensée, mais pour les gens. On va commencer à avoir besoin de pensée extravertie, tout simplement. Et là, boum, c'est l'autre axe qui apparaît, automatiquement. Eh bien oui, où sont les textes ? Et automatiquement, de la pensée extravertie va apparaître, comme par la magie. Même si l'axe-là, tout seul, il marche, tu vois. Ça marche, mais dans le monde réel, genre. Et c'est pour ça que FE et TI, ça crée TE, TI et FE, ça crée FI. Parce que, du coup, ah, tu vas devoir montrer comment est-ce que ça marche aux gens, tu vois. Et on aurait pu faire l'inverse, on aurait pu faire ça. Là, on commence par un monde où chacun s'occupe de faire marcher ses trucs dans son coin. Mais à un moment, on va être accepté par les autres. Donc, il faut qu'on fasse la fête. Et on passe de FE à FE. Oui, mais si on fait la fête, moi, il faut que je sois content. Tu vois, il faut que chacun soit content individuellement. Et du coup, on passe de FE à, ouais, mais maintenant, comment est-ce qu'on fait ? Genre, il y en a qui préfèrent telle musique, d'autres telles musiques. Donc, on fait différentes fêtes, tu vois. On crée des sous-groupes de fêtes. Où là, c'est le groupe genre plus petit. FI, où c'est les gens qui aiment bien ça, les gens qui aiment bien ça. Et tu choisis par rapport à tes valeurs, ton identité par rapport à tes valeurs. Tu vois, genre parmi les différents groupes. Mais bon, bref, on garde l'ordre là. Et donc, du coup, on passe, la troisième fois que je fais la transition. Donc, on passe de TI à TE. Et du coup, viens, montre-nous comment ça marche. Et là, on rentre dans de la pensée très artiste. Là, on rentre dans des réunions, dans des brainstorming. Où chacun explique aux autres, où chacun explique aux autres ses idées, etc. Ça me rappelle d'ailleurs le post que j'avais fait. Ben, voyez-le par vous-même. Évidemment, tout ça, c'est amplifié quand tu as un mode répand dominant. Parce que genre, les penses, genre Thomas... Comment il s'appelle ? Thomas N. Gijol, par exemple. Ce n'est pas vraiment le type de personne à aimer faire des réunions, à devoir expliquer ses idées, etc. Ça reste un penseur extraverti, mais bon, tu comprends bien. C'est amplifié quand tu as un mode répand. C'est amplifié quand tu as ci, quand tu as ça. Genre ça, c'est amplifié quand tu as un mode jeu. Tu as les FF qui n'ont pas de mode jeu. Ils ne sont pas là pour leur faire la fête tout le temps non plus. Non, ça, c'est surtout mode répand. Et ça, c'est surtout mode consomme. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça reste quand même TI et TE. Parce que le mode répand, c'est OI et DE. Et le mode répand, c'est de la décision extravertie. Mais si tu as un décideur introverti, avec un mode répand super présent, tu vas juste avoir beaucoup de décision extravertie au final. Donc, bref. Et du coup, de la pensée extravertie, on passe au sentiment introverti. Et j'ai fait exprès de mettre, viens, à chaque fois pour qu'on voit le contraste. Viens, il faut que tout le monde soit content. F.E. Laissez-moi, DI, parce qu'il faut que je travaille sur mon truc. Pensez. Viens, DE, montre-nous comment ça marche. Pensez, tu vois. DE, pensez. DI, seul. Et là, pour le FI, je ne savais pas trop comment écrire. Et j'ai demandé à ma compagne. Et en fait, on a vraiment vu que c'est ça, en fait. Au début, en fait, j'avais écrit ça. Parce que les FI, ce n'est pas qu'ils veulent être seuls pour aller travailler sur des machins, genre comme eux, tu vois. Ils ne veulent pas aller réfléchir, aller faire fonctionner un truc dans leur chambre. Juste, en fait, c'est juste vraiment, et c'est bien de pouvoir décomposer les fonctions. C'est juste DI et F. Et c'est quoi F ? C'est juste comment tu vas ressentir les choses, en fait. C'est juste la chimie dans ton cerveau. C'est juste les hormones, tu vois. Et c'est juste ce que ton corps va te dire. Et il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de pourquoi, de parce que, de machin. Tu vois, c'est juste... Ah, je n'ai pas envie, en fait. C'est juste... Juste laissez-moi. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas des arguments. Ce n'est pas de la décision extra-artique. Il veut être tout seul. Laissez-moi. Et ce n'est pas avec de la pensée. Et j'avais écrit ça. Et je lui ai demandé, est-ce que ça représente bien ou pas ? Comme c'est une INFP. Et on a cherché, genre, comment écrire, etc. Où on avait juste écrit, genre, ah, à un moment, tu vois. Parce que c'est vraiment ça, en fait. Ce qu'ils ressentent, c'est vraiment sur ça qu'ils se basent. C'est ça qu'ils voient principalement. Et c'est sur ça qu'ils vont, genre, prendre des décisions, en fait. Est-ce qu'ils en ont envie ou pas ? Est-ce que ça... Les faits, c'est de se sentir mal ou pas, en fait. Et tu vois ce que je veux dire ? On avait juste voulu écrire, genre, ah, au début. Mais comme on avait, bon, il y avait la structure SI de viens, laissez-moi, viens, laissez-moi. Donc, il fallait trouver un truc avec laissez-moi. Donc, on a mis laissez-moi, je... Laissez-moi. En plus, j'adore l'image-là. Elle n'est pas super appropriée avec le texte. Parce que là, il n'a pas l'air de dire laissez-moi. Mais attendez, je crois qu'il est là. Bah, voilà. Devinez ce que j'ai écrit pour trouver ça, à votre avis. Poète, bien évidemment. Donc, voilà, en fait, pourquoi est-ce qu'on a autant... Enfin, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant de fonctions, en fait ? Et c'est exactement pareil avec les fonctions d'observation. Disons que ça, c'est SE. Oui, vite, il faut qu'on amasse des données dans le monde réel. Il faut qu'on voit qu'est-ce qui se passe autour de nous. Et il faut qu'on anticipe le futur, tu vois. Et j'aurais mis, je ne sais pas, genre, un gars qui s'amuse, un gars qui fait du surf, qui fait de la moto, qui veut juste expérimenter le monde réel, tu vois. Genre faire tout ce qu'on peut faire dans le monde réel. Et il y a un gars qui médite, NE, il faut qu'on anticipe le futur, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire, à quoi est-ce que ça va nous mener. Et j'aurais mis pareil, là, SE, un gars qui organise les choses, genre, tout est bien rangé. Et intuition extravertie, il faut qu'il y ait un ordre dans le monde réel. Mais il faut qu'on puisse anticiper, il faut qu'on laisse une porte ouverte sur d'autres possibilités. Il faut qu'on garde, je ne sais pas, intuition extravertie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Les NE et les FI, genre, c'est des fonctions un peu cheloues. Les bouffins, bref, on va dire que ça sur ce bout, les bouffins, c'est normal, ça n'a plus plus. Yo ! Yo ! Don't let, don't let the lifestyle drag you down Who knows when was the last time you fell the love One last sparkle to follow in my light One last sparkle to follow Men is too early What the hell you doin', wakin' me up at 5.30 Why the hell are you worried? Play something that is very, very vibe-worthy I don't want my mind alerting People say I'm tweeting, gonna make you die early How about have my heart hurting? Hold it all inside, that can make you die early Gonna get your best attorney Something's there, feel it when I heard it Just release the spirit, let it flow though How do you feel to leave an hour one leg like flow gel Never to the cross with long nails like coco Free throat code for the throat goals Even if I gotta do it so